Et bien salut tout le monde, c'est iPadGamer172 j'espère que vous vous allez bien en tout cas Moi ça va super, aujourd'hui les amis je vous propose enfin la vidéo que vous avez challengé Depuis très longtemps, c'est la vidéo sur mon setup, on va voir tous les logiciels Tout ce que j'utilise pour faire mes vidéos, du coup c'est parti Les amis on va commencer cette première partie du setup avec les logiciels Et les astuces que je peux utiliser quand je fais mes vidéos Donc comment je fais sur le PC et après je vous présenterai tout le matériel Tout ce qui va autour avec des beaux plans etc Mais là on va parler un peu plus théorique du sens où je vais vous parler des logiciels Du coup on va commencer par le premier logiciel où j'enregistre tout simplement mon écran de bureau ou mes jeux Donc c'est tout simplement le logiciel OBS Studio qui est vraiment parfait Vous avez un tas de réglages, un tas d'infos, vous pouvez tout simplement streamer avec Donc c'est vraiment magnifique, je vous avais déjà fait pas mal de tutoriels sur ce logiciel là Vous pouvez également mettre le nombre d'abonnés tout simplement sur le stream Ou si vous voulez enregistrer vous pouvez améliorer la qualité, diminuer la qualité si ça bug Enregistrer certains paramètres, faire vraiment pas mal de choses Je vous mets des extraits pendant que je suis occupé à en parler en voix off Et justement il y a quelques jours je vous ai fait un tutoriel complet sur comment bien paramétrer ce logiciel pour faire vos vidéos En tout cas voilà, n'hésitez pas à aller dans le lien qui se trouve dans la description Toutes les informations y seront, y compris le plan de cette vidéo avec les minutes etc Du coup voilà, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a tous les liens nécessaires Ensuite je vais vous parler du logiciel Sony Vegas sur lequel je fais mes montages Depuis déjà à peu près 4-5 ans où j'ai vraiment commencé à faire mes montages là dessus Et c'est un logiciel qui est plutôt pas mal, qui est très intuitif C'est pour ça que j'ai encore un peu de mal avec Adobe Premiere Pro que je vais vous parler juste après En tout cas Sony Vegas Pro c'est vraiment un logiciel parfait Il est très intuitif tout simplement juste pour modifier les masques, la musique Pour le montage que je fais moi qui sont assez simples Et bien c'est plutôt parfait, ça me suffit amplement et ça fait bien le travail Les rendus sont un peu plus longs mais il faut tout simplement avoir un bon PC Je vous donnerai les caractéristiques de mon PC plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas Mais en tout cas ça fonctionne plutôt pas mal D'ailleurs j'ai déjà pour la vidéo du Shadow PC qui fait 17 minutes quelque chose Où j'ai fait pas mal de montage, pas mal de rec Où le fichier faisait quand même 1Go quelque chose En tout cas ça m'a mis plus ou moins 50 minutes à faire le montage Donc ça c'est encore raisonnable et ça passe plutôt bien comme logiciel Donc il y a pas mal de trucs à faire Je vous ferai aussi une vidéo si jamais vous voulez sur comment faire un bon montage Vous avez déjà fait ça une fois je pense Du coup voilà On va passer sur Adobe Premiere Pro Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça pour faire un zoom smooth Donc un zoom assez lisse Donc avec une transition sur C'est tout simplement une transition sur Adobe Premiere Pro Donc Adobe Premiere Pro va me permettre de faire des effets de ce style Des transitions, des espèces de Vous allez voir juste après avec mon micro que je présente Il y a une espèce d'annotation qui suit Qui est assez excellente, assez bien faite Et c'est tout ça grâce à Adobe Premiere Pro Et aussi avec, donc c'est la suite Adobe, avec Adobe After Effects Qui se complète bien les deux Donc du coup c'est plutôt parfait, assez nice Et Adobe Premiere Pro est un logiciel tout simplement de professionnel pour faire du montage Mais j'ai encore un peu de mal Du coup j'utilise beaucoup plus Sunny Vegas Pro Mais j'essaie de quand même varier les deux Et surtout d'aller sur Premiere Pro Quand il s'agit de trucs un peu plus professionnels Car je peux aussi tout simplement Stabiliser les plans Vous allez le voir juste après Et ça c'est plutôt pas mal Ensuite vous êtes beaucoup à me demander aussi ça dans les commentaires Ou même dans les précédentes vidéos Comment je fais mes miniatures C'est tout simplement avec le logiciel Photoshop CS6 Ou CC Donc 2018 bien évidemment A chaque fois il se met à jour Et en tout cas c'est un logiciel vraiment excellent Donc il faut un peu de travail D'entraînement Voilà pour améliorer S'améliorer sur ce logiciel Et faire quelque chose de bien Mais en tout cas voilà Je me suis amélioré depuis On va dire 2-3 ans Où je commence à bien utiliser ce logiciel Il y a encore pas mal de trucs que je ne sais pas faire Mais en tout cas je connais vraiment les bases Et je sais vous expliquer ça Donc si jamais vous voulez aussi une vidéo Tutorielle sur le logiciel N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires Et comme vous pouvez l'entendre là J'enregistre ma voix Avec le logiciel Audacity Qui est vraiment parfait Et je vais vous expliquer tout ça après Vu que j'ai le micro Blue Yeti Donc je vous le présentais juste après aussi Et c'est vraiment nice Vous entendez peut-être le son Parfois il y a aussi des crépitements Ou des pffs comme ça Qui sont dans le micro C'est parce que je n'ai pas mis le filtre anti-pop Donc le micro est à genre 10 cm de moi J'ai réglé le son à la moitié Et du coup ça enregistre bien Vous voyez que les bases sont assez bonnes Et c'est un très très bon micro Donc voilà Je n'ai rien à dire sur ce micro Je vous dirai ça plus tard Mais en tout cas sur le logiciel Audacity On peut enregistrer tout ça en MP3 Et importer directement ça Sur Sony Vegas ou Adobe Premiere Pro Et ça fonctionne vraiment bien C'est comme si c'était juste L'audio d'une vidéo en fait Et ensuite vous mettez des images Vos vidéos etc Donc voilà Donc on va passer maintenant A mon matériel Et comme vous pouvez le voir J'ai le microphone Blue Yeti Donc il est un microphone USB Qui est vraiment parfait Il y a vraiment pas mal de modes J'utilise souvent pour les lives Pour les vidéos en voix off Pour toutes les vidéos en fait J'utilise celui-ci Et c'est vraiment un très très bon micro Je vous le conseille Donc c'est un micro USB Il y a le mode interview Il y a le mode cardioïde etc Et il est plutôt pas mal Donc je m'excuse Si jamais les plans sont un peu Pas du tout stables J'ai juste pris l'appareil photo Et filmé comme ça Avec la main levée Tout simplement Du coup c'est un microphone Qui est très très bien Et très très agréable Ensuite comme je vous l'ai dit J'ai eu le casque Klim Donc le casque Klim Qui est vraiment parfait C'est le casque Klim Impact Si jamais vous le voulez Il est en lien dans la description Donc je vous mettrai tous les liens Donc j'ai reçu ce casque gratuitement Je vous ai fait une vidéo Donc je vous mets une fiche Et à chaque fois Quand j'ai fait les vidéos Et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo C'est la vidéo unboxing et test Donc la qualité du micro est super bien Les bafles etc Enfin les eau-parleurs sont vraiment excellents Et surtout pour jouer à Fortnite C'est vraiment parfait Comme vous pouvez le voir J'ai reçu aussi le clavier Klim Lightning Donc il est un clavier gamer semi-mécanique Donc les touches sont assez silencieuses Et c'est ça que j'attends C'est vraiment parfait Donc elles sont vraiment bien C'est tout Ce clavier est vraiment bien Je l'ai reçu gratuitement de Klim Tout simplement pour pouvoir le tester Et je vous avais fait une vidéo Donc n'hésitez pas à aller voir ça Je vous mets une autre fiche Et comme vous avez pu le voir On va parler maintenant de la souris Donc j'avais reçu cette souris Dans un colis Banggood Et elle est vraiment bien Elle tient bien en main C'est une souris gamer Donc c'est pratique pour jouer à tous les jeux Et c'est vraiment parfait Donc maintenant on va parler de mon PC portable Que j'utilise pour faire mes vidéos Mes montages Pour tout faire en fait carrément Donc c'est un PC Acer Aspire E17 Donc qui est vraiment magnifique Donc il embarque un Intel Core i7 Avec 2,7 GHz Et il y a 12Go de mémoire RAM installé dessus Donc c'est vraiment parfait Pour tout ce qui est montage Pour plusieurs tâches en même temps etc Et bien sûr on a la Nvidia GeForce 950M Donc qui est version bien sûr sur portable Et du coup c'est parfait Ça me permet de faire pas mal de choses De jouer à des gros jeux Du style Fortnite Bien sûr je ne peux pas enregistrer en même temps que Fortnite Vu que c'est quand même un gros jeu Mais par exemple des petits jeux du style Minecraft Ou de ce style là Et ça me semble plutôt pas mal Il n'y a aucun ralentissement J'enregistre de bonne qualité Je peux faire par exemple le montage Enregistrer ma voix Prendre des fichiers Aller sur Google Tout ça en même temps Sans bug Sans vraiment que ça lag Et du coup c'est plutôt parfait Pour moi qui fais des vidéos Et c'est un très très bon ordinateur Je vous le conseille Si jamais vous le voulez En tout cas il est aux alentours de 900 ou 1000€ Donc ça c'était il y a un an déjà Donc ça fait déjà un an que je l'ai Et du coup voilà il est vraiment parfait Donc c'est un Intel Core i7 de 7ème génération Bien évidemment Donc voilà Voilà c'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à venir Ce que vous en pensez dans les commentaires Si jamais vous avez aimé Si jamais vous voulez d'autres précisions Tout ça est dans l'espace de la description Il y a tous les liens et tout ce que vous voulez Donc moi je vous dis à la prochaine C'était iPod Gamer 172 Allez bye tout le monde Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada